Je m'appelle Eric Delaunay, j'ai 33 ans, je pratique le tir sportif et ma discipline est le ski olympique. Il y a deux cabanes de lancement espacées de 40 mètres. Autour de ces deux cabanes il y a sept postes de tir avec le huitième poste qui est au centre. Sur chaque poste on sait exactement la séquence de tir que l'on va avoir à faire. Soit un plateau simple, soit un doublé. Mes collègues ont une position penchée en avant, moi j'ai une position qui est très droite. C'est le haut du corps qui va tourner au dessus du bas du corps. Le bas du corps ne bouge absolument pas chez moi comme une tourelle de char. Et donc du coup ma poussée elle se fait uniquement avec les bras aujourd'hui. J'ai réduit énormément les gestes parasites. Au moment où on commande notre cible, on est en position d'attente désépaulée et seulement à la vision de la cible on a le droit d'épauler et de la tirer. Je tire avec les poumons vides d'air. En étant en apnée c'est là on est le plus concentré. Entre le moment où on appelle la cible et le moment où on l'aperçoit il peut se passer entre 0 et 3 secondes. Ce délai là on ne le maîtrise pas du tout, c'est une machine qui le décide à notre place. La cible va à 120 km heure. Il se passe 6 dixièmes de seconde entre le moment où on perçoit la cible et le moment où on l'a tiré. Plus on s'entraîne, plus on apprend au cerveau en fait que la cible ne va pas si rapidement que ça. Il faut devancer notre cible pour qu'il y ait une rencontre entre l'éplomb et le plateau. Les yeux voient tout le temps le plateau et le canon se déplace à l'avance du plateau et on voit notre plateau à travers notre canon ce qui nous permet de savoir à quel endroit on va tirer. Tous les postes où on a des traversards, c'est à dire les plateaux qui font gauche droite ou droite gauche, on tire devant notre cible pour pouvoir l'atteindre. Alors qu'un plateau qui part de derrière nous et qui va tout droit, celui-ci on va tirer en plein dedans. Il n'y a pas de correction à faire. Le poste 4 est le plus difficile chez nous puisqu'on est le plus éloigné de la cible et en plus l'angle de tir est de 90 degrés par rapport aux cibles. Donc c'est là où on a la sensation de vitesse qui est la plus importante selon moi. Et en plus on tire deux doublés sur ces plateaux là. C'est vrai qu'ici à Breville-sur-Mer on est à 300 mètres de la mer donc du coup le vent est assez régulier je dirais et donc du coup je m'entraîne très régulièrement dans ces conditions là. Au cas où il y en est à Tokyo, ça me donne un avantage certain par rapport à d'autres concurrents qui n'ont pas de vent généralement à l'entraînement. Oh !